Salut tout le monde! Première vidéo de ma semaine d'information sur le contrôle de l'érection. C'est important de comprendre comment le bassin est fait pour savoir à quel point la musculature peut-elle vienne avoir un impact sur la rigidité. Donc j'ai mon bassin ici, que si je le mets sur le dos, donc ça c'est un petit peu le bassin de quoi ça a l'air quand on est couché sur le dos. On a le muscle qui va longer le bassin qui s'appelle l'ischio-caverneux, qui va vraiment amener jusqu'à 56% de la rigidité à l'érection. Puis on en a deux petits qui vont longer la base du pénis, qui vont recouvrir 50% de la base et compresser la veine. Donc le sang qui va dans le pénis, qui va avoir de la misère à revenir dans la circulation, va rester là. Donc ce muscle-là, s'il est fort, s'il arrive à faire une bonne contraction, ça va vraiment empêcher le retour veineux pendant l'érection. Donc ces muscles-là sont quand même assez superficiels, mais après ça, ils sont très superficiels. C'est facile de les blesser avec un coup dans les parties génitales ou bien avec la selle de notre vélo. C'est des muscles qui vont être aussi énervés par des nerfs qui partent de la colonne vertébrale. Donc si moindrement on a une blessure, une entorse, une hernie, ça peut venir jouer grandement sur la rigidité à l'érection. Si vous voulez commencer à entraîner votre musculature pour retrouver un petit peu plus de contrôle au niveau de l'érection, vous pouvez faire deux sortes de contractions. La première, ça va être des contractions qui sont vives, fulgurantes, puissantes, qu'on ne tient pas longtemps. Donc on vient faire vraiment un clin d'œil comme si l'anus, les testicules, le pénus, tout venait se rétracter et remonter. Donc on fait une contraction rapide et on relâche. On peut faire des contractions rythmiques comme ça en suivant le rythme d'une chanson. Donc ça, je vous dirais de le faire à tous les jours, suivre le rythme d'une chanson avec votre plancher palien. Ça va amener beaucoup de puissance, beaucoup d'épaisseur dans les muscles pour amener une rigidité. Et le second exercice, ça c'est plutôt pour que l'érection reste aussi longtemps que vous le désirez. Donc c'est un exercice un peu plus d'endurance. Et là, vous venez retenir vos gaz vos irines au maximum et vous relâchez de moitié. Et vous maintenez cette contraction-là une bonne minute. Donc ça, moi je vous suggère de faire cette contraction-là à toutes les fois que vous brossez vos dents. Donc on va le faire deux à trois fois par jour. Donc vous allez jouer sur deux aspects, la rigidité et le maintien de la rigidité. J'espère que ça répond à plusieurs questions, que ça vous outille bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.